L'idée au départ c'était de bâtir, de concevoir un festival en presqu'île Le Crozon. On y vit toute l'année et avec quelques amis, quelques copains amoureux et puis de musique, on souhaitait créer une naissance d'un festival, un festival ouvert sur le monde, sur les musiques métissées, sur les musiques du monde. Et par ma profession de producteur de spectacles et puis d'organisateur, on a embarqué dans l'histoire tout un territoire qui est la presqu'île Le Crozon, avec ses élus, avec son tissu associatif. Et puis aussi on recherchait bien sûr un site. Et puis le site de Landahoudec avec le fort de Landahoudec, ça a été le site qu'on a bien sûr qu'on a souhaité conserver, mais qu'on a souhaité aussi améliorer, organiser sur 70 hectares. Voilà, mais c'était avant tout, c'était vraiment créer un nouveau projet avec, comme en sous-ouverture sur les sonorités du monde entier, de différents continents, avec une empreinte vraiment vers ses musiques. Et en 2000, on créait ce beau bout du monde dans cette prairie qui est magique. Quand on bâtit un tel festival, c'est comme un ébéniste ou un vigneron, ce qui veut dire son vigneron, il travaille sa vigne, un ébéniste travaille son bois, on l'a fabriqué d'année en année, on a fait grandir ce festival sur ce bout de terre qui est la presqu'île de Croison. Mais aussi l'intérêt de ce projet, c'est aussi toutes ces musiques qui nous viennent d'Asie, qui nous viennent d'Afrique, qui nous viennent d'Europe, des pays des Balkans, de Bretagne. Et puis bien sûr, il y a toujours quelques noms, mais on sème, on récolte. Ce qu'on fait, c'est pour ouvrir les oreilles, les yeux à nos festivaliers. Et nos festivaliers nous le rendent bien. Ils nous poussent toujours, d'année en année, à leur faire découvrir nos choix artistiques qu'on assume, qu'on a toujours assumés. Mais ça, c'est la marque de fabrique du bout du monde. C'est vrai que c'est complet depuis le début mai, mais on ne veut pas agrandir notre jauge. Voilà, notre jauge, comment on veut la garder à 20 000 festivaliers jours. Je pense qu'un festivalier qui paye, qui achète son forfait 3 jours, eh bien, doit se sentir à l'aise dans une prairie, doit aussi être libre aussi, découvrir. Voilà, je pense que c'est un tout. Et après, c'est des choix de production. Des choix de production, on pourra accueillir beaucoup plus de monde sur la prairie de Landaulec. Mais je ne le souhaite pas, parce que je souhaite que les familles entières viennent, qu'on garde ce côté familial, mais ce côté aussi des gens qui sont mélomanes. La première part, quand on écrit une partition, la partition, la feuille, elle est blanche. Voilà, ce qui veut dire qu'après, on a des souhaits, on fait des choix. Après, c'est des choix artistiques, c'est des choix sur des artistes, ou des musiciens, ou des groupes peu connus. Voilà, mais je pense que c'est aussi bien de faire confiance aussi à des musiciens qui nous viennent de très très loin, et même dans leur pays, qui sont peut-être très peu connus. Après, on ne s'interdit rien. Quand je suis venu à Alain Bachoum, il y a quelques années, avec Bleu Pétrole, qui est écrit par Gaëtan Roussel, il ne fait pas de la world music. Mais par contre, c'est un artiste que j'aimais, qu'on aimera toujours. Et dans cette prairie, il y a une plénitude de 20 000 festivaliers. Le mot world music, ce n'est pas quelque chose que je développe, c'est plus les musiques métissées, ou les musiques avec un grand S. Parce que les musiques, elles nous poussent dans les frontières. Et puis les musiques n'appartiennent pas à une religion, à une langue, ou à un territoire. Elle appartient à tous les créateurs, tous les musiciens, tous les artistes. Et je pense que c'est important. Après, on ne s'interdit pas d'inviter Porter, ou d'inviter, ce soir, Chinese Man, avec le dernier album qu'ils ont fait, dans des pays asiatiques, avec un co-tueur à cordes, ou des projets comme ça. Ce que je m'interdis, c'est certains artistes, de la variété française, entre autres. Parce que je trouve que je respecte les artistes français, les musiciens français, mais je pense que notre programmation n'est pas ouverte un peu dans ce domaine. La seule exception qu'on a faite, c'est la Compagnie Créole, il y a 3 ans, ou 2 ans, pardon. Par contre, l'idée, elle ne vient pas de nous. C'est des gens qui avaient créé un Facebook, la Compagnie Créole, au bout du monde. Ils nous faisaient chier tous les ans, tous les ans, tous les ans. Mais avant d'accepter, il a fallu quand même une grosse dose. Et j'ai demandé aux Compagnie Créoles, j'ai dit comme ça, si on vous invite, ça ne sera pas sur bande, ça ne sera qu'avec des musiciens. D'accord ? Et ils ont joué le jeu, quoi. Mais voilà, je ne veux pas dire qu'on a dérapé. Après, c'est les Antilles, ils ont un public, il y avait 15 000 personnes qui chantaient, etc. Mais non, sur la variété pure et autres, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Mais par contre, par exemple, j'adore le rock. Moi, j'ai écouté Les Zépines avec Robert Plant, Yann Anderson, J'ai trop de sud. Voilà, je ne m'interdis pas, tu vois, je ne m'interdis pas sur ce, toi, d'ouvrir un peu. Mais bon, la programmation comme globale, comme dans un bout du monde, vous avez 60 à 70% soit de coup de cœur, soit de découverte, mais sur les musiques métissées qui nous viennent du monde entier. Et je pense que la musique, elle n'a pas de frontière, quoi. Dans l'équipe de Trixa, il y a deux musiciens de Calixico, qui nous viennent de Tuxton. Et ce qui veut dire que ces musiques un peu psychédéliques, un peu difficile à classer, mais ça a complètement sa place au festival. Voilà, quand on les voit sur scène avec leur chapeau, on se croit un peu dans l'Arizona, quoi. Et c'est assez rock dans l'esprit, mais avec des connotations un peu latino. C'est des musiciens que je suis depuis très, très longtemps. Et depuis 3, 4 ans, je voulais les inviter. Et pour des raisons de planning, pour des raisons de tourner, ça ne pouvait pas se faire. Cette année, on a pu les inviter. Je ne veux pas m'enfermer sur un style, un genre. Je ne veux pas avoir des artistes de Bretagne, des bagades, ou d'autres musiciens, qui ont aussi leur place. Mais je n'ai pas envie de m'enfermer, bien au contraire. Voilà, nos choix, je le répète souvent, très, très souvent, on les assume complètement. On ne veut pas s'emmerder avec des commissions. Par contre, Chloé travaille beaucoup avec moi sur la programmation. Guillaume aussi. Après, ils apportent leurs idées. Après, bien sûr, le choix final, c'est qui m'incomble. Mais toi, ils ont aussi d'autres sensibilités, d'autres projets. Ils me disent, tiens, c'est aussi qu'on a découvert les musiciens d'Afrique du Sud au Transmusical de Rennes. Eh bien, tiens, écoute ça. Tiens, on les a vus sur scène. Voilà, c'est aussi, on partage un peu comme en open view. Mais après, bon, après, sur le négo, même sur le choix final, des fois, je tranche, bien sûr. C'est parti.